... Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, le regroupement des extemporaires de la région des chemins de fer du Sénégal a indiqué hier, dans une déclaration, la reprise de leur plan d'action suspendu il y a plus d'un mois. À Tchesse, le coordinateur du comité électoral de Beno Boko-Yakar a lancé l'ouverture de la campagne électorale en faveur du candidat Amodoba, notamment à Tchesse-Nord. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Rémès Ngom, a inauguré à Sali le centre international de l'ophtalmologie suite vision Sénégal. Et puis, en politique, le maire de Sanyara, Sérigne-Géhi Diop, candidat recalé lors des parrainages, a décidé de rejoindre la coalition Diomai Président. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le regroupement des ex-temporaires de la Régie des chemins de fer du Sénégal a indiqué hier, dans une déclaration, la reprise de leur plan d'action suspendu il y a plus de mois. Ali Gyalosso, le président des ex-chemineaux que je vous propose de suivre, il est au micro de nos confrères de actudiesse.com. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour faire une déclaration, et maintenant du bureau des ex-temporaires, notamment pour poursuivre notre plan d'action. Vous savez, il y a quelque temps, on l'avait suspendu pour essayer d'avoir les autorités, mais ça n'a pas passé. Sur ce, nous avons décidé d'appeler l'ensemble des ex-temporaires de Dakar à Kidera, particulièrement les camarades de Thiès, de venir assister à l'AG qui se tiendra à la gare le jeudi à 6h du matin, plus tôt que possible. Nous appelons tout le monde, les dames, c'est-à-dire les veuves, nos enfants et l'ensemble des camarades cheminots retraitées, pour faire face à la situation actuelle. C'est pour demander la réglementation, la révision, le redressement de nos pensions de retraite. Et naturellement, vous savez, il y a des camarades qui n'ont pas été identifiés, qui ont allé à la retraite il y a pratiquement 5 ans ou plus, et qui ne parviennent pas à avoir leur pension. Donc cela mérite une action, et c'est la raison pour laquelle nous lançons, on appelle à l'ensemble des camarades, de venir faire face à ça. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le coordinateur du comité électoral de Beno Bokuyakar à Thiès Nord, Ousmane Diop, a lancé l'ouverture de la campagne électorale à Thiès en faveur du candidat Amodoba. Notamment à Thiès Nord, son fief étant le premier leader, Thiès soit avoir décidé de lancer officiellement la campagne pour la victoire de Amodou Oba au premier tour. Le président du mouvement Alliance, Ousmane Diop, a invité l'ensemble des responsables politiques Thiès soit de la majorité à rejoindre cette dynamique. Et pour ce faire, Ousmane Diop a ainsi déployé tous les moyens logistiques nécessaires pour battre correctement la campagne dans la cité du rail. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr. Marie-Hemmes Ngom, a inauguré hier mardi à Sali le Centre international d'ophtalmologie Suits Vision Sénégal. Selon elle, ce centre le plus grand de l'Afrique de l'Ouest a pour principale mission de participer à l'amélioration de la santé des populations par la promotion de la santé oculaire et de contribuer à la réduction de la prévalence de la cécité en proposant des soins oculaires nécessaires. Le ministre de la Santé, Dr. Marie-Hemmes Ngom, que je vous propose de suivre, il est au micro de Cherfal. Je suis très heureuse de présider ce matin ici à Sali, au nom de son Excellence M. Matissal, Président de la République du Sénégal. Dans ce précieux domaine de la santé au Sénégal, la cérémonie officielle marquant l'inauguration du Centre international d'ophtalmologie Suits Vision Sénégal. Ce Centre international d'ophtalmologie est une structure de soins oculaires de niveau mondial, née sous l'impulsion de son Excellence M. le Président de la République de Matissal et de sa bonne agence de vie avec les professionnels de la santé oculaire. Ce centre de niveau et de chaussée, plus de l'étage, construit sur une superficie de 3 000 mètres carrés, d'un cours global de 3 milliards et demi de francs CFA, a votre objectif principal d'améliorer la santé visuelle de la population sénégalaise et au-delà de toute la sous-région africaine. Mesdames et Messieurs, la cécité est un véritable problème de santé publique. En effet, selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé, la cécité et les déficiences visuelles sont responsables, au niveau mondial, d'un handicap visuel chez plus de 253 millions de personnes, dont la moitié présente des vices de réflexion non-cologiques, telles que la lune, qui permet de soutenir la santé publique. Les pays en développement concentrent près de 90 % des aveugles censés à travers le monde. Le taux de cécité des régions a revenu faible ou intermédiaire, et 8 fois supérieur à celui des pays. Chers invités, Sénégal, la cécité et les déficiences visuelles se situent au cœur des problèmes majeurs de santé de partenaires en pleurs de la ville. En effet, avec une prévalence estimée à 1,42 %, on dénombrerait près de 165 000 aveugles et plus de 550 000 morts croyants. Cette prévalence serait conçue autour des causes dominantes, que sont la cataracte 0,21 %, le tracombe 0,26 %, les systèmes d'origine cornalienne 0,30 %, et le tracombe 0,6 %, Et puis, en politique, le maire de Sanyara Sérine Gueye Diop, candidat recalé lors des parrainages, a décidé de rejoindre officiellement la coalition Diomai Président. Le pacte a été scellé en fin de week-end dans la salle de délibération de la mairie sous la présence du coordinateur de la coalition Diomai Président, Dr. Mamadou Al-Lamine Keïté. Le président du parti revient sur les raisons qui ont motivé sa décision de rejoindre la coalition Diomai Président. Je vous propose de l'écouter. Je voulais vous dire les raisons d'abord pour lesquelles nous avons décidé de soutenir la coalition Diomai 24. Depuis deux mois, M. Diomai Faï et M. Ousmane Sonko ont envoyé des délégations rencontrer Dr. Sérine Gueye Diop, Président du SEM, pour nous demander de rejoindre cette coalition en vue d'apporter notre expertise d'abord internationale en tant que cadre, en vue d'apporter nos soutiens politiques en tant que Président du SEM, mais également maire de Saint-Diore. Envie également d'apporter notre expertise industrielle, notre expertise en matière d'agriculture, notre expertise en matière de diplomatie, en vue de partager notre carnet d'adresse, en vue de développer le Sénégal de demain, en vue de développer l'industrie nationale, en vue de développer l'agriculture, en vue de développer la pêche, en vue de développer tout court le Sénégal. Après avoir consulté les 158 cellules communales de notre parti, après avoir également écouté les chefs religieux, après avoir écouté mes amis de la diaspora, aussi bien africaine, qui est à l'étranger, en France, aux Etats-Unis, un peu partout, j'ai décidé de rejoindre la coalition Diomaï 2024. Pourquoi nous avons décidé de rejoindre la coalition Diomaï 2024 ? D'abord, nous partageons les mêmes visions du Sénégal. L'autre raison pour laquelle nous avons voulu travailler avec la coalition Diomaï, justement, c'est ce qu'on appelle l'industrialisation. Le Sénégal est un pays pauvre sur le plan industriel. Nous avons à peine une dizaine de zones industrielles dans ce pays-là. Et l'une des plus grandes zones industrielles, elle est ici à Sanyala. Nous avons ici, M. le Président, quelque chose comme 32 demandes d'installation d'entreprises. Nous avons aujourd'hui 17 usines. Nous sommes la commune la plus industrialisée. Donc voilà quelques problèmes économiques qui nous ont poussés à venir justement vers la coalition Diomaï 2024. Et dans la page de l'actualité nationale présidentielle 2024 à Thiès, Idrissa sec, un mode visite de proximité dans les foyers religieux. La page de l'actualité nationale, c'est avec Ibrahim Assar. L'actualité nationale, le président de la République, Maguissal, a reçu ce mardi le président décembre des métiers. Une audience au cours de laquelle les acquis du secteur, les défis et les contraintes ont été passés en revue. L'économie informelle contribue à hauteur de 42% au PIB, soit 6 000 milliards, et concerne 56% de la population active. Le financement et la formalisation ont été au cœur des discussions. Les membres de l'union nationale, des sambres, des métiers, ont salué le soutien constant et l'accompagnement du chef de l'État pour la visibilité et la valorisation de l'artisanat national. Par l'autre chose, le candidat à l'élection présidentielle, Idrissa sec, poursuit sa campagne dans les différentes localités du pays. Après Ouakam et autres, il a entamé une série de visites de proximité dans les foyers religieux à Tiesse. La délégation s'est ainsi rendue à La caravane a fait cap sur Tiesse-Nord. de l'université Idrissa sec, Tiesse-Nord a rejeté la décision des autorités de l'université qui ont fixé la tenue des compositions le 25 mars, soit le lendemain de l'élection présidentielle. Composer le lendemain des élections présidentielles est hors de question. Nous ne baissons pas les bras et nous ne sommes pas spectateurs de la situation. ont prévu les étudiants. L'amicale des étudiants de l'UFR des sciences de la santé de l'université Ibader-Tiam de Tiesse réitère son engagement à défendre les intérêts sociaux, moraux et matériaux de la communauté étudiantine, précise le président de l'amicale. C'était tout pour l'actualité nationale. Et dans la page de l'actualité internationale, le gagnant suspend sa mission de police en Haïti après la démission du premier ministre Ali El-Hari. C'est un rapide survol. Mamadouf Saturna Ndion. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Nigeria où un nouvel enlèvement de masse a eu lieu dans la région de Kaduna hier mardi 12 mars A l'aube, des hommes armés ont attaqué un village du district de Kajourou et ont emmené plusieurs dizaines de personnes. Cette nouvelle attaque survient quelques jours seulement après l'enlèvement de près de 300 séculiers héliciens à Kouriga, également dans l'état de Kaduna. Au rappel, le rythme des kidnappings avait pourtant ralenti ces derniers mois. Suite à la démission du premier ministre haïtien Ariel Henry, le déploiement des policiers kényans en Haïti a été mis en pause. Le Kényan s'apprêtait à envoyer 1000 hommes dans le pays pour y prendre la tête d'une mission multinationale pour appuyer la police locale à faire face au gang. Les Etats-Unis ont immédiatement réagi ce mardi à l'annonce de la mise en pause de l'envoi des policiers kényans indiquant ne pas avoir de raison de retarder la mission. Au close rapide survol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique où la Chine, l'Iran et la Russie ont entamé un exercice naval conjugué dans le golfe d'Omane, une voie navigable cruciale citée près de l'embouchure du golfe Persique qui ont indiqué des responsables ce mardi hier mardi. Des images diffusées par la télévision d'Etat chinoise et une vidéo publiée par la marine russe montrant l'exercice en cours baptisé « Ceinture de sécurité maritime 2024 ». La Chine a envoyé le destroyer à missile guidé « Ouroubki » et la frégate à missile guidé « Lili » à l'exercice. Les forces russes sont dirigées par le Fariak, un croisseur de classe Slava. Plus de 20 navires de soutien et bateaux de combat des trois pays ainsi que des hélicoptères navales participent à l'exercice. A présent, la page de l'actualité sportive. Nous ouvrons avec le FC Barcelone qui s'est imposé mardi trois buts à un devant son public à l'occasion du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Naples. Les Catalans se qualifient pour les quarts de finale pour la première fois depuis 2020. Ce succès permet aussi aux clubs plogradants de rester en course pour une qualification à la nouvelle formule du Mondial des clubs qui entrera en vigueur l'an prochain. Et pour le ballon orange, l'afro-basket masculin 2025 se tiendra en Angola. La FIBA Afrique a fait l'annonce ce week-end que le pays des palancasses négrasses a été choisi pour abriter la 31e édition de cette joute continentale. L'Angola a présenté le meilleur dossier de candidature face au Maroc et face à l'Égypte. Le pays dispose d'une grande expérience dans l'organisation de compétitions sportives internationales et possède des salles polyvalentes modernes à Luanda, Huila, Bengala, Maladji, Kabinda et Namib, ce qui a beaucoup pesé dans la décision finale. Le directeur général d'Albourach Evans, Baï Ndiaye, vient de frapper un grand coup en décrochant une affiche de rêve entre deux des plus populaires lutteurs du Sénégal. Ce combat de lutte avec frappe verra le jour lors de la saison 2025. Le fils de Falaï Baldé, Amabaldé, croisera le fer contre le phénomène de Chiareu-sur-Mer, Oumar Khan alias Regret. Et ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501